salut les amis bienvenue sur Stouffy gaming donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma starter team équipe de france dans fifa 22 donc on débute tout de suite donc voilà donc moi ça sera du 433 personnellement donc sur la fin de la deuxième partie de vidéo je vous présenterai l'équipe évolutive donc là c'est l'équipe que je vais jouer dès l'eaccess donc dès le début du jeu dans demain tout simplement et après je vous présenterai la version un peu plus évoluée de l'équipe de france mais toujours avec un budget assez réduit donc là ici on va commencer par le latéral gauche alors pour ce poste j'ai décidé de prendre un coup doux tout simplement donc voilà donc 75 de général 1 il joue au business cast donc l'istamboul donc il va pas coûter très cher et surtout il a un 94 de vitesse donc ça pour débuter il ya rien de mieux et je pense qu'il vaudra pas une blinde donc franchement sans aucun souci j'ai opté pour un coup doux sur l'avant-centre donc j'ai pris hodson edward qu'on connaît les dernières qui a eu des cartes assez intéressantes voilà donc 83 de vitesse bon ça reste pour un début de jeu ça reste correct largement correct mais bon après vous verrez que dit une semaine après quand le jeu sortira j'aurai une équipe que je vous montrerai juste après après donc sur la droite donc là c'est le joueur qui va coûter je pense le plus cher de l'équipe alors on le connaît aussi bien parce que l'année dernière il a fait de bonnes choses donc c'est icônes et donc notamment 89 de vitesse donc ça ça nous fait deux petits latéraux bien rapide sur les premiers jours de jeu ça va faire du très sale alors après sur le milieu de terrain donc c'est trois milieux de terrain que j'ai pris alors sur le premier on va mettre camara en cela c'est le je pense ça sera là aussi également le plus cher du milieu de terrain mais bon je vous montrerai une alternative après ensuite l'autre milieu de terrain gauche donc j'ai pris gendunzi hop voilà et sur le droit j'ai pris voilà donc là ça nous fait un bon petit milieu assez polyvalent assez solide donc pour débuter là le jeu il n'y a rien de mieux voilà en plus ces trois trois ligues un donc il ya l'estralink donc c'est parfait après après je voulais vous dire camara pression le marché un vous verrez vous par vous même un sur notamment icônes et si vraiment il coûte une blinde au début vous avez l'alternative thauvin qui fonctionne aussi très bien voilà donc de préférence icônes et parce que vous lui je le garderai sur la prochaine équipe donc après en milieu de terrain vous avez un camarade qui risque de coûter un peu plus cher pour son général vous avez sinon camavinga camavinga après savoir entre les deux parce que camavinga je pense qu'il ya pas mal de joueurs qui vont vouloir le prendre aussi il a pas mal hype donc à voir également donc à vous de juger suivant le marché tout simplement quand ça te le jeu sera lancé après ensuite sur le défenseur gauche donc moi j'ai opté pour ma wassa voilà du club de bruges donc les parisiens le connaissent un peu vu qu'ils ont joué contre eux en ligue des champs donc alors lui toujours pareil bon vous verrez après je vous montrerai il ya une alternative mais qui risque de coûter un peu plus cher après donc là franchement je pense que ça va être le joueur le plus cher de l'équipe parce que tout le monde va vouloir le jouer et vous avez deviné c'est la croix avec son 88 monstrueux de vitesse donc là ça risque ça risque d'être très 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 cher après ensuite tout dit beau pour le second défenseur central celui là il va pas coûter très cher il est polyvalent et ça reste très correct pour un début de game après ensuite sur le défenseur droit j'ai pris claus tout simplement en close tout simplement parce que c'est le plus rapide latéral français donc je pense aussi que le garderai sur la seconde team et en gardien j'ai pris Alban la front donc là aussi il ya plusieurs alternatives après c'est moi je préfère les gardiens assez grand les faits un 96 voilà donc après il ya d'autres il ya notamment le le jeune français la messlier en première ligue donc à voir après par contre la première ligue même si c'est 78 risque de coûter un peu plus cher tout simplement parce que c'est la première ligue voilà donc après là sur comme je vous disais ma wassa vous avez une autre alternative mais qui risque de coûter un peu plus cher c'est roussillon comme ça vous avez l'hyperlink gagner un peu de vitesse mais bon ça va revenir plus cher moi le principe c'est de faire une équipe vraiment dès le jour j dès que je lance le jeu avec les packs tout ça il ya moyen de se faire ça après c'est la croix toujours pareil la croix j'ai un peu peur j'ai vraiment peur qu'il coûte au moins quinze vingt mille si c'est pas plus dès le début du jeu quoi dès le l'e-access sinon après vous avez pour remplacer foufana qui reste un très bon joueur aussi 74 ça reste propre voilà donc à voir donc à voir moi j'ai un peu peur pour foufana mais bon sinon ça sera pour la croix pardon sinon sera faux fan voilà donc ça ça sera vraiment l'équipe starter donc après comme je vous ai montré avec deux trois petits ajustements suivant le prix du marché voilà parce qu'on est sûr de rien il connaît ça risque de coûter un peu cher camara ou comme un vinga c'est kiff kiff bon après je suis supporter un marseillais donc de préférence ça sera camara pour la starter team ça fait largement le taf et après c'est le la croix voilà parce qu'après moi la croix je pense le garder encore un peu donc avec cette vitesse c'est donc à voir donc là on va partir maintenant sur la deuxième team qui que je ferai je pense juste avant le l'accès anticipé j'essaierai d'acheter les autres joueurs avant l'accès anticipé parce qu'il va avoir encore une augmentation à l'accès anticipé et une autre augmentation dès la sortie officielle le premier octobre donc voilà donc si vous avez des achats essayez de les faire de l'argent pour les achats fait les avant que soit voilà l'accès anticipé soit avant la sortie officielle du premier voilà parce que les prix vont gonfler donc voilà donc là on part sur la deuxième team donc comme je vous disais donc il connaît après savoir au début vous allez mettre peut-être un peu plus d'argent mais vous allez le garder par la suite pareil pour la croix voilà c'est donc avoir un plutôt que d'acheter deux joueurs c'est peut-être ça sera peut-être plus rentable de miser sur un peu plus cher au début mais le garder un peu plus longtemps et klos qui va rester donc tout simplement comme je vous disais c'est le latéral le plus le plus rapide français pour le moment donc à avoir après sur la gauche donc je partirai sur du jabi voilà très très rapide voilà donc bon c'est la même vitesse qu'en koudou 1 c'est une vitesse mais bon il a une meilleure passe meilleur dribble voilà plus de physique il est plus plus complet donc après vous pouvez toujours voilà c'est pas l'urgence dès que vous construisez ce team de commencer par changer d'habit un koudou peut faire l'affaire un petit moment voilà après l'attaquant mon attaquant ça ça sera vraiment si l'achat revente a bien marché si on a eu un peu de chance dans les packs parce que lui il va coûter une blinde au début du jeu ça c'est sûr et certain c'est anthony martial voilà voilà 87 des vitesses au début franchement c'est la l'attaque en français je pense qu'il faut avoir qui durera un petit moment par contre voilà donc si vous réussissez bien votre achat revente que vous avez un peu de chance dans les packs franchement partez directement sur martial sinon vous avez une autre alternative à baigner d'air qui reste aussi propre qui je pense restera même si sa note général est supérieure à martial sera sûrement moins cher donc à voir comme je vous dis le marché chaque année c'est on a des surprises donc après là on change tout le milieu donc là en milieu celui qui restera au milieu qui partira pas devant j'ai choisi de prendre rabio voilà rabio adrien rabio très joueur très complet bonne défense qui fera le taf en restant un peu en retrait par rapport aux deux milieux que je mettrais un peu plus offensif je suis de gauche et de droite voilà donc pour ce milieu gauche milieu centre gauche j'ai choisi engunkou l'ancien parisien qui voilà à une bonne vitesse qui est très complet qui a une bonne passe donc là on arrivera à faire des choses déjà un peu plus propres que l'équipe précédente et sur la droite nabil fekir qu'on retrouve chaque année qui a toujours une carte aussi bonne mais bon qui coûte quelques ronds au début de game donc voilà pour mon milieu de terrain à gauche donc soit on garde roussillon ou soit mawassa parce que là ça va coûter aussi très cher donc vous avez le phénomène ferland mendi bien sûr mais je pense que hernandez voilà qui est là coûtera un peu moins cher et qui lui fera le taf pendant un petit moment également sauf si une carte spéciale qui sort entre temps mais bon pour le début du game largement il fera le taf pendant un petit moment voilà après soit vous préférez peut-être garder roussillon qui lui aura l'hyperlink du coup avec le milieu et la croix donc à voir si vous voulez pas vous ruiner en achetant un latéral gauche roussillon fera très bien l'affaire donc vous voyez l'hyperlink donc ça sera très intéressant également donc à voir avoir un airlandaise c'est bien mais voilà à mon avis ça va coûter une blinde donc peut-être garder un peu l'oseille pour un plutôt prendre martial en pointe et rester sur de roussillon donc voilà comme vous voyez après vous pouvez comme je disais sur la première peut-être investir directement sur roussillon comme ça vous le gardez ça vous fait à l'ossature pour après ça vous fait toujours ça de moins à dépenser après ensuite sur la défense on va partir sur du kipembe classique efficace robuste il a tout ce qu'il faut voilà donc rien à dire de plus c'est du solide et après sur le gardien on va passer sur du mac mignan voilà un 91 également donc un grand gardien avec une bonne rapidité un bon dégagement tout ça un positionnement très bon donc franchement là si on arrive à faire ça avant la sortie anticipée franchement là on sera on sera au calme après comme je vous dis après on peut partir sur du roussillon sur la gauche déjà ça baissera la note d'un bon paquet parce que l'herlandès l'herlandès va coûter franchement une blinde j'en suis sûr et certain et voilà et tout misé peut-être sur l'attaquant misé un peu plus sur l'attaquant anthony martial plutôt que de mettre un baigné d'air qui sera moins rapide voilà mais bon après c'est chacun son style de jeu si vous préférez un attaquant rapide voilà vous mettez martial sinon vous mettez un baigné d'air voilà celui là plus il a un peu plus de dribble voilà la passe est meilleure le tir est meilleur donc ça dépend comment jouer en fait si vous misez tout sur la vitesse en attaque faudra mieux partir sur martial ce qui est mon cas j'aime bien avoir de la vitesse devant donc voilà donc voilà ça c'est je vous remontre pour récapituler donc ça c'est ma starter team voilà donc après comme je disais comme un vinga peut venir au milieu faux fan a également si la croix et coûte vraiment une blinde ce que j'ai un peu peur avec roussillon après roussillon si vous prenez pas la croix autant prendre moi ça ça vous coûtera beaucoup moins cher c'est sûr et certain voilà après c'est ça reste quand même propre pour pour un début de game et la deuxième équipe voilà après il ya des alternatives si vous voulez partir sur une hybride france ligue 1 si parce que si vous voulez avoir du messi et finir avec du messi neymar et mbappé au centre voilà vous pouvez la voyager du renato sanchez qui fera très bien l'affaire par contre faudra garder un par exemple un camarade au milieu pour faire le lien avec la ligue 1 voilà quoi et après il ya bien sûr à kimi vous mettez à kimi ici avec du kipembe ça passe là avec avec renato sanchez et les camarades ça passe aussi et voilà mbappé après vous voyez sur neymar mais bon ça sera beaucoup plus tard si vous voulez partir sur une hybride après ça c'est vraiment pour le début du jeu l'idéal ce serait l'avoir au moins au premier octobre parce qu'après les prix vont vraiment exploser et là ce moment là faudra peut-être garder l'argent avoir tout investi avant et pour attendre un peu que les prix rebaissent après le premier foot champion je pense qu'avec cette équipe on peut commencer à faire un foot champion correct vraiment correct voilà les amis donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je fasse par exemple l'équipe france hybride france ligue 1 et si vous avez des suggestions quoi sur quel joueur vous aurait mis à la place d'un tel ou d'un tel n'hésitez pas à mettre des commentaires ça sera avec plaisir que je lirai et surtout lâcher votre plus beau like et abonnez vous c'est une nouvelle chaîne on se lance donc n'hésitez pas à vous abonner vous aurez toute l'actualité des vidéos des nouvelles vidéos pardon j'ai un peu buggé mais c'est comme ça sur ce bonne fin de journée ou à plus les loulous ciao 1 1 1 1 1